... Aux défenseurs de la grande vie, mes amis, heureux de vous reparler. Nous ne laisserons jamais un faux pas mettre fin à notre voyage. Sortilège, tu ne nous auras plus jamais. Je dédie ce texte écrit spontanément pour vous, mes amis, mais ce texte est également destiné à Philippe Autrive, qui nous a quittés le 22 janvier à 64 ans, avocat défenseur de la liberté. Je reviens toujours avec ces lancinantes questions, toujours ces questions. Qui contrôle l'entrée et la sortie de notre vie ? À qui donne-t-on notre énergie ? Où commence la mer ? Où finit le sable ? Nous sommes une espèce de plus en plus amnésique, et dire la vérité est un acte de plus en plus héroïque. Encore et toujours, prenons soin, chers amis, plus que jamais, de cet au-delà au fond de nous-mêmes, qui pulse faiblement, mais encore assurément, en deçà de ce film délirant que l'on nous raconte. Ce film délirant où nos racines de la civilisation humaine sont délibérément, enfouies volontairement et définitivement. Mais cette variable ne nous empêchera pas de mettre notre destinée au service de notre ajustement intime. Cet antimonde qui industrialise le vivant et la mort, cet antimonde hors sol poussé à son paroxysme qui produit des entités humaines orphelines de leur mémoire sacrée, en dissonance, désalignée de leur véritable expression d'être. Mes amis, renonçants modernes, gardiens de ce quelque chose de bien plus grand, je sais que chacun de nous dans ce combat est à l'endroit où il peut être. Dans la recherche du sens de cette transcendance subtile, quelque chose qui est de l'ordre de la survivance, de la grande vie, qui va au-delà de notre compréhension, amis volontaires, qui défendent la tradition insondable et vivante, qui vont chercher l'information là où on ne peut pas aller la chercher. Cette quête inscrite dans notre grande mémoire, je vous salue chaleureusement. Ensemble, nous sommes un réseau de racines. On se reconnaît dans tout ce bruit comme des arbres qui marchent. nous venons d'ailleurs, ce centre du grand inconnu. Nous voyons en face la choquante révélation, ce monde manquant, assassiné, qui remet en cause tout ce que nous savons sur nous-mêmes et nous permet d'être nous-mêmes à l'état pur, clairvoyant, vivant, vibrant, en expansion et encore debout et qui nous réclament que l'un doit être regagné. Courageux, il faut l'être pour assumer les conséquences souvent violentes de la compréhension de la vraie liberté, de redéfinir ce que c'est véritablement d'être humain. Dans l'enclos où nous sommes qui a annihilé les récits de la beauté du monde, cinémathèque de l'éternel retour avec toujours les mêmes ornières, où des milliards d'humains mutants, espèces fabulatrices, se créent la fiction de leur vie, maintenus dans des chaînes physiques ici sur terre, mis sur des rails où ils ne peuvent plus s'en sortir, conditionnés à leur servitude, ne savent même pas qu'ils ne savent pas, dont les parfums multiples empêchent d'entendre le bon sens de la vérité et s'embourbent dans la confusion. Leur notion du bien est toute une petite boîte inventée pour ceux qui ont peur, qui sont prisonniers de cette boîte. Quelle tragédie cette descente sans fin dans le vortex de l'oubli, une fois dans la boucle, quelle dureté pour en sortir. Mou les volontaires, j'ai trouvé ce nom, se rappeler, se rappeler, voilà d'autres devoirs répétés sans cesse. Vaille qui vaille, escapés, nous le sommes parmi les ruines. Quand la soif devient insupportable, les arbres se mettent à crier. Nous poursuivons déterminer notre voyage. Nous savons ceci, l'étang stagnant ne peut pas rejoindre l'océan. Seules les rivières dynamiques le peuvent. Le déchirement de l'étoffe malveillante, voilà notre objectif. se voyagent sur un radeau, un radeau nommé persévérance vers la grande perfection, en deçà des dimensions de cette vie prototypique de l'après-vie, afin de se libérer définitivement du sortilège qui, tel un miroir déformant, tord la grande vie et brûle les contes des mondes envoutis. Dans le processus de la mort-recyclage, ce qui nous attend après est comme un grand aéroport où chacun est forcé de passer au cours de sa marche hypnotique ô combien fantastique par sa palette infinie d'identifications, de suggestions, de fascinations et de pièges sans limite, d'imagination au sein de ce cauchemar climatisé, on voit l'histoire se répéter et les mêmes résultats se profiler. Voilà ce qu'on lui dit à se devenir sans fin, aussi fragile qu'un décor de théâtre dans une colonne de misère. Tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Il est temps de traverser la zone interdite, préserver, capter ce quelque chose qui est possiblement amené à disparaître, moment de suspension éternelle. Retrouver notre nature première, pour peu que ce mot ait un sens pour chacun. retrouver notre nature première, le murmure de milliards de forêts qui murmure depuis les origines et non cette caricature de la vie éternelle, du transhumanisme et son tour de magie sournois ou des faux prophètes et leur futurisme messianique, eugéniste, numérique, cybernétique, dystopique, nous font croire que l'eau du mirage dans le désert peut désaltérer ceux qui ont soif. Ce mirage qui induit la peur de se noyer à celui qui ne sait pas nager. Pathétique mascarade alors que nous pouvons accéder à certaines aptitudes sans aucune assistance. Encore, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le sentent, pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont lucides, nous sommes originellement constitués pour accéder à d'autres dimensions, d'autres réalités. nous sommes peut-être ceux que nous attendons en partie. Les forces de sommeil ici-bas sont si fortes, ici-bas et dans l'au-delà, si fortes, la maltraitance insupportable, l'abus innommable. Vous savez quoi, mes amis ? Nous avons ce souffle précieux, cette vérité supra-individuelle, cet énoïa dont parlait l'egnostique païen, que nos adversaires veulent copier, obsessionnellement copier. Mais voilà, l'écho n'est pas la voix, la copie n'est pas l'original. Jamais, jamais ce bien précieux du souffle nous sera enlevé. Jamais. Nous pointons du doigt cette autre façon de voir la condition humaine. Nous sommes sans doute le ferment pour imaginer d'autres formes de vie possibles que celles nous sommes actuellement qui n'est pas viable pour un véritable humain. Nous pointons du doigt avec mon ami Marc vers la voie de la déhypnotisation, nous rendre la conscience de notre véritable visage et arracher l'illusion qui nous maintient dans la peur, la dépendance et la souffrance. L'enjeu est dans ce que nous percevons et dans ce que nous voyons qui est une reconstruction de la réalité extérieure. Notre psyché de rêve particulier qui tourne en rond. Nous sommes conditionnés à croire réel ce vivant dénaturé, sombre, froid, humide, mécanique, cette mauvaise copie de notre terre originelle. Projection de l'enfer et son faux esprit où des mafieux occultistes pervers cyniques transforment par le rituel un peu plus chaque jour l'être humain en pigeon qui déambule en addiction à la recherche de petites récompenses. Vivant dans un simulacre de réel originelle. Mais voilà, nous ne sommes que lupes. Nous sommes des pèlerins immobiles dans un espace héritage des premiers temps. Reconstituant vaille qui vaille les fragments épars d'une connaissance cosmique qui nous est due. Un flux phénoménal délirant dans lequel nous sommes plongés un assommoir millénaire dans lequel nous percevons la réalité comme un rêve vrai. Cet assommoir nous construit notre propre expérience de cette réalité. Dans cet assommoir, pourquoi chercher à se libérer si on ne se considère pas comme prisonnier ? Pourquoi chercher à se réveiller si on ne se considère pas comme endormi ? Oui, nous, les volontaires, nous ne sommes plus dupes. nos racines sont au centre du centre. Le positif absolu au-dessus des polarités de la mauvaise copie plus-moins, d'une dualité chutée, entretenue, où une bataille se joue. Une bataille se joue. Nous sommes appelés pour la survie de la conscience, à vivre ce peu de métaphysique qui est le fonctionnement, la base de tout chemin. Ce peu de métaphysique qu'il faut récupérer et faire vivre. Sinon, nous ne sortirons jamais de ce monde conditionné à la servilité. condamnés à donner notre énergie et que ces entités se concentrent sur cette énergie que nous disposons et qui les font vivre. La persévérance, je l'appelle si fort chaque jour, mes amis, le courage qui soit notre ami, parmi tous ces stylos humains qui ont perdu leur encre. Persévérance, courage, ténacité, savoir qui on sert, rester digne, aider nous à réécrire le récit d'un monde splendide. Il faut que notre discrimination devienne aiguë, tranchante, intense, sinon, la léthargie du mental nous empêchera de nous éveiller. Si fort, chacun à son échelle appelle ce son non frappé, non conditionné, comme la terre sèche absorbe la pluie. l'état naturel, cette folie transcendante de l'être humain est un état de silence, un état non conditionné, un état à vivre. nous devons, décidons, choisissons de dissoudre le sortilège des hommes machines. ces sons d'user nos sonnettes de vie en vie sur ce chemin maléfique. Plus nous voyons, plus nous serons capables d'agir. quittons petit à petit le désidentifié de ce film maléfique et sa tendance au bellicisme perpétuel, son promesse de libération, d'autodétermination. Tous ces rois depuis des siècles et des siècles et des siècles, ces leaders politiques, ces dictateurs, ces chefs religieux qui jalonnent notre histoire ont chaque fois arrangé leur récit, balayé le savoir, déformé, réécrit le passé pour leur propre légitime légitimité du pouvoir. Souvent, à peine une ou deux générations d'occupation suffit à faire perdre la mémoire à un peuple tout entier. oui, cessons d'user nos sonnettes pour cette vie usurpée, pour ce sommeil de l'ignorance sans fin, pour cette mort et son industrie de recyclage où le un a disparu pour un multiple qui s'acharbe, où l'immuale a disparu pour un changement perpétuel. Cette industrie de recyclage qui ressemble aux traites des grillères avec aux commandes des serpents en costume cravate, chargée de la grande circulation où des milliards de flux humains chaque jour vont au chagrin déconnectés détournés de l'élan vital, détournés de la véritable destination. Debout, vivant, vibrant, voilà ce que nous sommes pour ceux qui sont encore lucides, nous toujours les volontaires en réponse à cette annihilation dans cette matrice, dans la matrice, dans la matrice. La force que nous portons malgré l'effritement de nos vies, dans cette gigantesque simulation informatique mascarade, cette force que nous portons est dissociée de notre personnalité souffrante et limitée. Cette force et cet au-delà qui veut être en nous nous insufflent la magnifique curiosité d'une partie la plus intime en liée à la beauté des origines, être nous-mêmes à l'état pur. N'est-ce pas la plus parfaite condition de ce qu'on peut nommer, de ce qui ne peut être nommé ? Les mots sont faibles et fragiles mais c'est notre capacité à pouvoir les formuler et de coller à cette intimité-là. Car en fait, notre point d'attention peut-être quasi immense comme il peut être infinitésimum. « Où commence la mer ? Où finit la plage ? » J'en appelle à vous toujours, mes amis résistants, face à ce système profondément létal. cela fait partie de notre ADN de développer nos perceptions, d'accéder à une autre réalité au-delà de nos sens abusés. Mes amis résistants, si nous sommes déracinés, il n'y a plus de sacré. lever le voile sur nos véritables origines, au-delà des barrières et la guerre. Ce sacré ontologique qui est en nous est comme un lieu dépositaire où se réajustent le ciel et la terre, réajustées, restaurées. Il en va de la survivance de l'intime. l'équilibre, capacité de nous projeter dans l'autre temps, mémoire des mémoires. C'est réintégrer notre destinée universelle que nous avons déjà atteinte et que ce monde nous éloigne en nous faisant croire que nous sommes des deux courbés. Oui, l'impérieuse nécessité de la survivance de l'aide pour peu que les mondes essences et nous remémorer la grande histoire, lutter contre l'oubli qui va de plus en plus vite et en bourde de sa torpeur les vivances poliées. Les forces sont en jeu, les manifestations physiques dévoilent une bataille qui se joue ailleurs. Cette ligne temporelle, mes amis, ce monde malade piétine notre visage humain par ses bottes maculées de cynisme, d'hypocrisie, de récanement, d'impunité chaque jour. Ce monde appartient à celui qui gagne les guerres, nous suggestionne, conditionne à ce que cette guerre soit un mal nécessaire, nous conditionne à croire que l'humain c'est de la populace au dos rond qu'il faut dresser, car il est plus facile d'être craint que d'être aimé. Celui qui gagne les guerres réécrit ainsi le passé et nous conditionne dans l'avenir et forge notre présent, tue les porteurs de connaissances qui précèdent tous les savoirs et bâtit son empire sur les fondations de temples immémoriaux qu'il détruit ou enfuit. Tout est une question de regard, une question de regard. Être humain, c'est savoir sans péché. Empêcher que la nuit de la bête dévore les psychés lucioles, c'est ne pas détourner le regard, dénoncer ce que le mal fait, ralentir la chute, décupler notre habileté à savoir. C'est recréer des représentations d'un monde qui nous unissent dans cette crise du sensible. Comprendre le sens des choses, voir les choses, c'est décider un basculement des priorités pour oser la poésie de l'autre monde, de l'autre réel. Je le sais, j'en suis là, je sais que si nous oublions tout cela, si nous ne tentons pas d'approcher cette beauté immense que nous portons, ne prenons pas soin de qui nous sommes en nous réappropriant la réponse de ce qui nous sommes, pourquoi sommes-nous là, vers quoi allons-nous faire vivre notre réponse comme un défi dans ce monde fabulateur, modifier l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes car si nous ne parlons plus de ce qu'il faut dire et dénoncer nous allons perdre le lien ultime comme la poussière emportée par le vent, nous ne serons plus rien, plus rien. respecter nos origines véritables la grandeur cela nous rend humains et nous distingue de ceux qui ont tout perdu leur racine métaphysique leur dignité osons être encore et toujours pour ceux qui peuvent continuer à être des défricheurs voire des pâtisseurs d'autres formes. Ce grand carrefour nous oblige à choisir notre camp comme un goulot d'étranglement. C'est ainsi tout est sous nos yeux tout le temps partout depuis toujours mais notre envoûtement nous interdit de comprendre. En deçà de la fraude qui a bridé brisé nos perceptions nous vivons dans cette fiction tyrannique loin du réel à vivre. Vous savez quoi ? Malgré ma souffrance de constater ce qui arrive vraiment je vous souhaite à vous à Marc à vous tous et à moi même à vouloir récupérer notre terre intérieure la réanimer et nous allons le faire avec beauté avec beauté over Écran blanc ne se projettera plus aucun délire malfaisant Retrouvez la sensibilité du vivant non spoyé non dénaturé Où commence la mer On finit le sable On commence la conscience avec un grand C Où se termine-t-elle ? Nous ne sommes pas un petit moi manipulable, étroit, tremblant, séparé Nous sommes dans un réseau de relations hyper complexes Notre identité n'est qu'une histoire que l'on se raconte Et que l'on nous demande de raconter, de se raconter Ce savoir dont on parle, que je partage avec vous Par petits morceaux De ce que je suis capable de sentir, de ressentir Ce savoir semble de moins en moins accessible à l'humain Mais en deçà de cela Ce récit à la fois collectif et singulier nous raconte la complexité du monde Dans des milliards de phénomènes qui fourmillent en nous, autour de nous Cette pulsion de l'être-conscience Le bien-vivre fondamental Encore palpable Les habiles expériences la plus profonde que nous pouvons faire C'est celle du mystère C'est celle du mystère De cette identification à cette illusion Ce fascinant sortilège de la grande boucle Où la vérité est humiliée La justice bafouée La protection des humains disparut Quelque chose a génétiquement altéré l'humain Depuis mon temps Qui nous a affublés de la capacité à devenir violents Et cupides Nous avons ce devoir de nous désidentifier de cette boucle La dénoncer comme un crime De nous exfiltrer du piège séculaire De l'industrie du recyclage De dénoncer Cette inhumanité Et de laisser sur le côté Tous ces hypocrites Ces cyniques Ces malfaisants Se jouer et se raconter des fables À ceux qui ne savent que ricaner À nous Les sonnants et trébuchants Oui Peut-être que nous sommes ceux que nous attendons Nous avons ce devoir Encore et toujours Malgré l'effritement De notre être Ne casser cette boucle Et son corps De nous en extraire par l'intuition primordiale Qui n'appartient à rien Et qui contient tout Et voit tout Définitivement De nous extraire De cette boîte Qui nous rétrécit De ce mental Assimilé à un système Informatique Biologique Qui consente l'attention de la conscience Sur une plage Si minuscule Pourtant 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 Il y a quelque chose En nous En tant qu'individu En tant qu'humanité Qui doit être protégé Radicalement C'est tout simplement Notre droit De vivre Sans la peur De retrouver De retrouver La souplesse rythmique La vie originelle De faire sauter De faire sauter définitivement Le verrou Ce verrou De la peur Où le temps Et l'espace Sont des illusions Décodées Décodées De notre réalité Il n'existe pas Au-delà De ce Petit filtre Infinitésimale Stop Ça suffit Ça suffit Ça suffit Je le répète Si nous ne brûlons pas De cette résistance A défendre la grande vie Face à cette fascination Pour ce sortilège millénaire Croyance Et conditionnement Qui nous ont marqué De vie en vie Notre moi Peau au fer rouge Nous ne pourrons jamais Récrire le récit Singulier Collectif De notre véritable destination Qu'est-ce que la pensée Qu'est-ce que la matière La pensée C'est de la matière Subtile La matière C'est de la pensée Congelée De la pensée Grossière Tout est Information Fluid d'information Et interdépendance Qui programme L'antenne Cerveau Qui a le pouvoir Sur la matière Aujourd'hui Les dés Sont pipés Le visible Truqué L'invisible Manipulé Tout ce grand cirque Qui englue la vie Cela suffit Redevenir Pleinement vivant Avec cette attraction Au-delà de la gravité Terrestre La première connexion C'est la connexion Sans filtre Sans filtre Au monde Sensible Redevenir Lucide Dans le sommeil De l'ignorance De rester maître Du monde Et après Quand le cerveau S'éteint Quand le corps Est en mort clinique Pour nous Les volontaires Le temps Du faux esprit S'est arrêté Pour l'autre temps Où chronos Est banni Nous sommes Descendus Dans une des dernières Gares Pour réécrire Une autre histoire Retrouver Un savoir Plus vaste Et laisser Ce train fou Avec ces légions D'infra-humains Se précipiter Vers le grand virage Moissonnant Oui Définitivement Nous ne voulons plus De la vieille peur Que nous traînons D'existence En existence Ce jeu Pervers Où Plongé Dans le sommeil On ne peut pas Se réveiller Et du coup On s'entretue Et on fait du mal Aux autres Souffrir Et faire souffrir Stop 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 Si quelques milliers D'humains aveuglés Voyaient voir La vérité en face Une bonne part Du cauchemar Pourrait se terminer Très vite Si se faisait Cette compréhension Cette petite marge Pour nous sortir Du rêve Continuel Il est clair Que nous sommes Matipulés Et utilisés Pour un nombre De choses Sans même le savoir Des pions Sur un échiquier De prédation À plusieurs niveaux C'est de la folie C'est de la folie Tout ça De ne pas voir La vérité Ne pas voir La vérité Ne sauve rien N'évite rien Ne protège rien Sinon De nous maintenir Dans la plus étroite Des prisons Celle De l'aveuglement Voir mal De la cécité absolue Malgré nos yeux Qui nous maintient Dans la compulsion Renaissance Guerre Prédation Mort Naissance Guerre Renaissance Mort Prédation La fausse vision Est puissante Cette fausse vision Est si forte Aliénée Voilà notre pauvre humanité Aliénée Face à l'aliénation Et la survivance L'être métaphysique Qui survit en nous Nous tient debout Nous secoue Parfois Souvent Pour faire perdurer Vaille qui vaille Le grand récit D'un monde Non falsifié Contrat direct Contact direct Avec la grande vie Cette intelligence Intuition Non localisée Nous tentons De reconstruire Morceau par morceau Progressivement Cette mosaïque De connaissances Dispersées De notre véritable histoire C'est un appel D'urgence Pour fortifier Le vigile Qui alerte Du danger Qui défigure Le visage De la beauté Et qui alerte Sur ce qui nous Arrive réellement Sur ce que signifie D'être vraiment humain Cette intelligence Non localisée En dehors De notre cerveau Alors mes amis Nous savons que notre mental L'âme La psyché Que l'on confond Sauf avec la conscience Avec un grand C L'esprit N'est qu'un rêve N'est qu'un rêve particulier De continuer Et de continuer Et de continuer À nous entretuer Entre nous De nous battre Entre nous Cette grande mémoire Est la seule dignité Du vivant Le secret Des secrets Nos origines Notre ADN métaphysique Alors Nous sommes Encore là Je suis là Avec mes failles Chacun de nous Avec ses failles Ses limitations Ses défauts Et pourtant Nous partageons Un langage commun Ensemble Nous voyons En deçà De nos vues Rêves lucides Pensons À la masse De soucis Que se font Cette masse De gens En larmes Les cris Les gémissements L'attraction La répulsion Qu'en reste-t-il ? À engraisser Les cimetières ? Encore une fois Posons-nous La question À qui donnons-nous Notre énergie ? Pourquoi le mal ? Qui contrôle L'entrée Et la sortie De nos vies ? Pourquoi Sommes-nous là ? D'où Venons-nous ? Vers quoi Allons-nous ? Qui dirige Le monde Aujourd'hui ? Qui dirige Nos pensées ? Empoisonne Notre corps Rétrécit Nos perceptions ? Oui, nous sentons Le souffle En survivance Parmi le souffre La délivrance Au sein Des peuples Assujettis Et leur inertie Leur torpeur colossale L'état de grâce Là où notre vie Ne tient qu'à un soupir Cette simulation Cette simulation Maléfique Et balayée Trouver cette pièce secrète N'être véritablement Au-delà de nos naissances physiques Industrialisées Reconnecter La puissance Du sans-forme Notre véritable rythme Circadien Des origines La grande histoire Couche De réalité Qui nous est impossible De mesurer physiquement Enlever des couches intérieures Le temps avant le temps La supréhumilité Avant l'infra-humanité Saisir La main Invisible Qui nous conduit Au-delà du vortex De l'effacement Des mémoires Et de l'abaissement Des vibrations Qui nous enferment Dans la boue Cet effacement De nos mémoires Insupportables Désormais Dans cette crise De la sensibilité Nous sommes des passeurs Du non-temps Du non-espace De la non-matière Dénoncer cet affabulateur Qui reconstruit La réalité extérieure Qui est elle-même Une copie du réel Illusion dans l'illusion Mes amis Au sein de l'humanité Fiévreuse Ne craignons pas L'obscurité Et les tempêtes C'est notre test Ne craignons pas L'inconnu De nos efforts Allons-y Réanimons La grande vie Je sais Combien il est difficile De maintenir le cap Vers le bien précieux Ce saut dans le vide Où le sol N'existe pas Nous appartenons A la mémoire Des mémoires Nous n'appartenons pas A ce carnage Malgré les élancements De la vie Amputée Nous n'appartenons pas A ce carnage Malgré les élancements De la vie Amputée Nous appartenons Au cœur du cœur Qui seul Par son battement Si faible Désormais Pourrait donner Une fondation Solide A une civilisation Qui se dit évoluer Oui Nous ne laisserons Plus jamais Un faux pas Mettre fin A notre voyage Plus jamais Plus jamais Plus jamais L'amour Conscience Et non L'amour émotionnel Est la seule Pupille Susceptible De redresser La perception Du monde Percevoir Quelques espoirs De le comprendre La vérité de cette affirmation Doit être ressentie Vécue Expérimentée Affirmer Le plus haut degré De beauté De bonté Faire de notre héritage Métaphysique La plus parfaite réalité Dessiner une fenêtre Sur le voile De l'illusion Ce voile De l'illusion Si fin Qu'une simple fenêtre De notre perception Élargie Peut nous aider A franchir Être nous-mêmes A l'état pur Nous pouvons Pour ceux qui peuvent Continuer Bien sûr Nous pouvons Modifier l'histoire Que l'on nous raconte Sur nous-mêmes L'histoire humaine Peut être profondément Changée Dans une autre ligne Temporelle Dans un autre monde Nos origines Sont là-haut A nous de jouer Réécrivons L'énigme entêtante Celle que nous partageons Entre nous Les volontaires Cet ADN commun Cet héritage Qui remonte directement A nos origines A nos origines C'est en nous Où commence la mer Où finit la plage Où se termine la conscience Elle ne se termine jamais Elle ne se termine jamais Elle est en nous Elle est partout Aux sagesse Qui sont étalées Et au-delà Tu pars de là De l'au-delà Nous t'accueillons A nouveau Et nous sourions Enfin Sur la possibilité Déjà existence D'un monde Sans peur Vous savez Ce sourire Appartient à l'éternité Vous savez Cet instant Celle de l'instant profond Où éclot une modeste fleur Un matin De printemps Chacun de nous Est une petite histoire Qui s'inscrit Dans la grande histoire Cette connexion A ce monde sensible Là aussi C'est la résistance Oui Assurément Définitivement Nous allons Récupérer Notre terre intérieure Et nous allons le faire Avec beauté Oui Et nous allons affirmer A ce monde Minéralisé et hors sol Qui ne nous aura plus jamais Nous sommes un réseau De racine Ça s'appelle La résistance Libre 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 Définitivement C'est notre droit Nous sommes Ceux que nous attendons Un point d'attention Au milieu De la conscience Infini Que chacun de nous Soit le domino Dans cet océan Sans fond Et sans rivage Que chacun de nous Soit ce premier domino Qui nous fera basculer Sans doute Vers une autre dimension Sans peur Sous-titres par Jérémy